Musique Il a 85 ans, il a tout été, français en France, russe en Russie, grec en Grèce, turc en Turquie. Il a été commerçant, rabatteur, pompier, officier d'artillerie, employé de banque en Égypte, guide touristique à Constantinople. Il a été immensément pauvre et démesurément fortuné, infiniment séducteur et profondément manipulateur, mystérieux, calculateur, diplomate, tordu, intrépide, fantasque, déraisonnable et en fumeur parfait. Ce roi de la combine, ce génie des mots, possède un nombre incalculable de secrets. Il a traversé son temps comme un fantôme qui hante l'Europe et tire les ficelles du monde. Il s'appelle Basile Zaharoff et a longtemps été surnommé le marchand de mort subite. Celui qui s'apprête à devenir l'homme le plus riche d'Europe grandit misérablement dans les quartiers sordides et malfamés de Constantinople. A 11 ans, en 1860, il connaît toutes les prostituées de la ville, fait affaire avec elles en leur amenant des clients. Il raconte des histoires aux touristes en faisant le guide dans le pays. Déjà, le petit garçon a compris qu'il avait un don, celui de la parole. Qu'avec ces mots, il pouvait tout faire croire et tout obtenir. Partout où il va, il irradie, son sourire flamboie, ses yeux clairs brûlent de génie. Il ferait succomber n'importe qui. Adolescent, il devient pompier, mais à sa manière, il commence par mettre le feu aux maisons avant d'éteindre l'incendie. Il quitte la Turquie, le voit la garçon de café à Athènes. Une couverture pour masquer ses activités de courtier. Zaharov joue sans cesse à se faire passer pour un autre. Il s'invente des identités. Il est le général de Kiev, bardé de décorations, ayant accompli de prestigieuses missions. Il s'introduit dans les milieux bourgeois où on le croit sur parole. Lui qui parle russe, anglais, polonais, grec, français et turc rayonne au milieu de la noblesse, ébloui par ses exploits. Il a 28 ans lorsque la chance lui sourit. En 1877, il fait la rencontre d'un fabricant d'armes à la recherche d'un successeur. Il saute sur l'occasion. Lui qui est passé maître dans l'art de la corruption est fait pour ce métier. Dans la guerre greco-turc, il voit le terrain de jeu idéal. En 1897, l'apprenti marchand d'armes inquiète les Grecs de la menace turque et leur vend l'un des tout premiers sous-marins de l'histoire. Sans perdre un instant, il court voir les Turcs. Les Grecs possèdent un dangereux sous-marin, leur dit-il. Vous feriez mieux de vous protéger. Zaharov vend deux sous-marins à la Turquie. Il se réjouit d'avoir trouvé la combine parfaite. Ne pas vendre à un camp, mais à tous les camps. Car le sien, c'est l'argent. Pendant des années, dans l'ombre et le silence, Basile accumule les contrats, renforce son influence et sculpte sa fortune. À 40 ans, il a ses entrées partout. Il s'installe à Paris, avenue Hoche. Pour plaire à une femme, il achète le château de Balincourt. Une propriété de roi où il reçoit secrètement les plus grands chefs militaires. Arrose de peau de vin les ministres, convainc les chefs d'État et avec excitation, se prépare à la guerre. En 1914, le conflit mondial éclate et fait chavirer l'Europe. Pour Zaharov, cette tempête est tout sauf un naufrage. Alors que les soldats s'enfoncent dans les boyaux boueux des tranchées, que les troupes pataugent dans le chaos immonde, Basile triomphe. Il livre canons, croiseurs, sous-marins et avions. À tous, il fait crédit. Chacun payera après la guerre, promet-il. Aux quatre coins du monde, ses mines explosent, ses mitrailles sifflent, ses obus détonnent. Au milieu du grand brasier de la guerre, les lingots d'or de Zaharov flambent. Lorsqu'enfin la paix revient, Basile est fait commandeur de la Légion d'honneur pour service exceptionnel rendu aux alliés. Il a 70 ans mais n'a pas l'intention de se reposer sur ses lauriers. Avec des capitaux anglais, il fonde la Banque d'Athènes. Il manipule l'argent avec la voracité d'une hyène. Partout en Europe et dans les Balkans, on le voit rôder, imposer ses volontés, influencer les consciences, soutenir les affrontements, jouer la course aux armements. Quelle que soit l'issue des conflits, Basile Zaharov, lui, en sort toujours vainqueur. Plusieurs années ont passé. Dans les rues brumeuses de Londres, les artères ténébreuses d'Athènes, les allées fumeuses de Monaco, une silhouette erre tel un fantôme aux mains tachées de rouge orchestrant le concert de la diplomatie mondiale. Basile Zaharov a 85 ans et se retourne sans honte sur son passé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada